Salut. Depuis des semaines, je cherche et ne trouve pas un événement, pas une intervention gouvernementale où la communication ne prend pas le pas sur la politique. On a vu les ministres à toutes les sauces, là pour le vaccin, ici pour les violences urbaines, là encore pour la justice ou pour s'adresser aux jeunes. On a vu Emmanuel Macron en personne, là sur une chaîne de télé grec, ici dans les institutions européennes. Communication, manipulation, propagande, rien n'y échappe. Voyons donc de plus près où on en est. Chaque jour apporte des éléments de langage, de nouveaux gadgets. Il y a le confinement qui refait son apparition avec ses innovations dans la bouche de Castex, notamment les auto-attestations qui ne servent strictement à rien, sinon à vouloir nous soumettre comme les précédentes. En même temps, il y a le non-confinement dans la bouche de Macron. Maintenant, il y a les vaccinodromes qui font suite aux campagnes de vaccination du samedi et dimanche. On nous a ainsi vaccinés avec 50 000 doses de vaccins pour l'Île-de-France qui devait être administrée en un week-end. Pour Paris, cela représente 6% des éligibles de plus de 65 ans. C'est totalement peanuts. Au rythme actuel, c'est en 2023, dans le meilleur des cas, que la vaccination serait effective et significative. Aujourd'hui, 6 millions de personnes environ auraient reçu une dose, 2 millions et demi les deux nécessaires. Au fait, les gars, il reste environ 60 millions de Français vaccinés. On n'est pas rendus, comme on dit. Mais après tout, on s'en fout de ça, puisque c'est l'image qui compte. Bonjour, messieurs, dames, ne vous dérangez pas. Alors, ça y est, c'est fait ? Ça y est, c'est fait, oui. Ça fait mal, non ? Non. Les gymnases font l'affaire pour aligner le troisième âge que les ministres, le premier d'entre eux d'ailleurs, viennent visiter. Communication, manipulation, propagande ? Adieu la politique, la vraie. Car derrière l'image, ce sont juste les vrais sujets qui sont évacués à des seins. Les sujets gênants. Tiens, par exemple, Sanofi, incapable d'agir sur le terrain des vaccins. Sanofi qui a fermé ses centres de recherche. Sanofi qui a viré des centaines de chercheurs après avoir touché des aides substantielles de la part du gouvernement, avec lesquels quelques actionnaires ont quand même dû se gaver. Tiens, encore, on pourrait évoquer la soumission à l'Union européenne. Notre abandon de souveraineté. La gabegie financière et l'incompétence en prime. On pourrait parler de l'absence de vaccins aujourd'hui, comme de masques ou de tests ou de respirateurs hier. Tiens, toujours, on pourrait dire un mot de nos hôpitaux ? Si on mettait la com' grossière de côté, on parlerait des fermetures d'hôpitaux ou des services hospitaliers depuis plus de 30 ans. On parlerait aussi peut-être des nouvelles fermetures depuis la première vague, malgré les engagements à augmenter les lits et les soins. On évoquerait des suppressions de postes. On parlerait, tiens, en fait de la situation catastrophique de notre système de santé, dégratter jusqu'à l'os pour faire des économies, pardier, préparer la vie belle à la médecine privée. Cette communication vaccinale s'inscrit dans la communication plus générale prise en charge par les membres du gouvernement, chargée de promouvoir le produit Macron comme n'importe quelle lessive, en tête de gondole, dans une grande surface. Savez-vous, par exemple, qu'une fois par mois, Gabriel Attal, en bon petit soldat de la Macronie, s'adresse aux jeunes. Et pour cela, convient dans un streaming vidéo via YouTube et Twitch ce qu'on nomme des influenceurs. Toute la gamillée, queer, diversité, gay, les cibles sont bien représentées. Alors écoutez bien, voilà comment cette opération grotesque a été montée. C'est un des pontes de publicistes-consultantes qui, prenant la tête de la communication indizéenne, a fait germer l'idée. Et c'est Macron lui-même qui, au début, s'y est collé. Deux rappeurs, McFly et Cario, viennent vanter sur demande les gestes barrières. Ce sont ensuite deux frères youtubeurs, nous dit-on. Néo et Swan, âgés de 16 et 9 ans, qui viennent nous délivrer la bonne parole. 9 ans, qui dit mieux ? Puis, une jeune fille, Enjoy Phoenix, classée quatrième, paraît-il, dans la liste des influenceurs français. Les influenceurs, quelle période merveilleuse nous sommes en train de vivre. Bref, la jeune fille a ses entrées à l'Elysée. Un jour, elle suit un ministre, un autre, elle jouit du privilège, d'un tête à tête avec Attal. Tout est réglé comme du papier à musique. Nos jeunes gens, propres sur eux, sont triés sur le volet. Pas d'étudiants contraints de se nourrir grâce à l'aide sociale. Oula, pas d'étudiants contraints de se prostituer pour assurer ses études. Non, non, surtout pas de jeunes travailleurs dans la galère, la misère. Non, cachez ces jeunes-là, Attal ne saurait voir. Alors, eh bien, ceux qui sont là peuvent tout avaler sans dire un mot. Le gouvernement travaille, nous sommes au bout du tunnel, etc., etc., etc. Vous imaginez sa tête au ministre Attal si le petit de 9 ans lui avait rétorqué « Alors, Gabi, pourquoi, depuis la première vague, toi et tes potes, vous avez continué à fermer les lits des hôpitaux, à diminuer les places et les capacités de soins ? » Ou encore, s'il lui avait dit « Hé, Gabi, le président, il nous a dit au début qu'on était en guerre. Mais si c'est vrai, alors votre inaction, vos mensonges et incohérences, ça ne s'apparenterait à la collaboration avec l'ennemi. En période de guerre, dit Gabi, c'est vrai que c'est passif de cours martial ? Est-ce que quoi ? Quand même, moi, j'aurais quand même envie d'y aller pour mes vacances. Répète, c'est pas une vacance aujourd'hui. La com', la vraie, pour évacuer la politique, eh bien, ça se permet tout. Par exemple, avez-vous remarqué que les personnels qui étaient hieraclamés sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone ? Les personnels soignants des EHPAD, notamment, ou autres hospitaliers qui seraient responsables du mal, car réticents à la vaccination, la com', la propagande gouvernementale, la manipulation ne sont pas sélectives. Tout est bon, et dans tous les domaines. Peut-être que Macron va demander à ses rappeurs une petite note à destination des casseurs de cités. Cela pendant que ses ministres viennent, comme toujours, féliciter les forces de l'ordre prises à partie, visites médiatisées pour affirmer que tout va changer, alors qu'évidemment, rien ne change. Là encore, ce qui compte, c'est l'image. Oui, mais si on laissait la com' de côté un instant, pour parler politique, on parlerait reconquête des territoires perdus, par exemple, réinstallation de services publics supprimés, on pourrait parler du renforcement de l'école et du soutien aux enseignants, à leur autorité, à leur matière, aux cours. On pourrait parler du rapport de l'État avec les familles abandonnées. Bref, si on parlait politique. Mais non, 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 com', propagande, manip', n'en ont que faire. Une bonne com' doit cogner sans discrimination sur tous les sujets. Aucun secteur ne doit être épargné. On apprend ainsi l'objectif macronien de relocaliser 9300 emplois d'ici 5 ans. Là, ça frise tout de même, franchement, le foutage de gueule. Passez-moi l'expression. Car à nouveau, si on parlait politique, eh bien, on pourrait évoquer le CICE, œuvre de Macron sous Hollande. On pourrait parler des milliards déversés dans les grosses boîtes, censées, à l'époque, sauver l'emploi, qui ont été encaissées sans aucune contrepartie. On pourrait évoquer aussi les fermetures d'entreprises, les mises au chômage de centaines de milliers de salariés. On parlerait, si on parlait politique, de la théorie du chef. Celle du ruissellement. On évoquerait que ce qui a été déversé en haut a été largement détourné pour ne pas arriver en bas. Ah, Emmanuel Macron, son fameux quoi qu'il en coûte. Cette preuve de générosité affirmée. Oui, mais, attendez, si on parlait politique, on mettrait sur le devant de la scène la volonté réaffirmée de remettre le couvert. Sur les retraites, par exemple. Sur l'assurance chômage aussi. Bref, de faire payer à chacun cette générosité macronienne affichée. Ah, Audiard disait, ils osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bah, ils croyaient pas si bien dire, Audiard. Bah oui, ils osent tout. Tenez, la condamnation de Sarkozy est tombée à pic. D'abord, pour dégager le terrain avant 2022, ce qui, décidément, devient une habitude macronienne. Il ne suffit plus qu'à faire condamner Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen pour que le ciel élyséen devienne bleu horizon. En plus, d'ici que sa condamnation parvienne à convaincre Sarko d'appeler à voter Macron pour la prochaine échéance, allez savoir. Bref, ce qui compte là, c'est encore la com. Le message serait clair. Sous Dupont-Moretti et Macron, la justice passe même pour les puissants. Oui, mais le terrain est tout de même un petit peu vaseux, non ? Un exemple parmi d'autres. Tenez, Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, soupçonnée de conflits d'intérêts pour lequel Macron lui-même aurait écrit une lettre qui, selon l'association Anticor, aurait servi à influencer l'enquête qui sera classée par le parquet national financier sans suite. Le même colère, ce proche de Macron qui aura échappé à des poursuites judiciaires dans l'affaire Benalla. Ou encore Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, homme de confiance de Macron, pris dans un marché immobilier avec les mutuelles de Bretagne au profit de sa femme, mutuelle qu'il avait dirigée de 1998 à 2012, qui bénéficiait d'un classement sans suite. Ah, si on parlait politique, on pourrait évoquer le fonctionnement judiciaire, son indépendance, son efficacité. Bon, j'arrête là. On fait tout cela pour nous inviter collectivement à surtout décoder la présence des ministres ou du président de la République dans tel ou tel événement, dans les médias, chercher à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'il voudrait nous faire croire. Et toujours regarder derrière le miroir ce qui se cache. les véritables intentions de ces gens de pouvoir devenus de simples communicants propagandistes ou encore manipulateurs. Bon, d'ici là, je vous invite à venir faire un tour sur le blog La Sociale. Vous m'y retrouverez avec d'autres. Vous n'y trouverez ni comme, ni manip, ni propagande, mais juste de la politique, du débat d'idées, de la réflexion. Je vous laisse. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en signe d'encouragement, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Allez, portez-vous bien. À la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501